Nous nous en doutions, la première finalité, inavouée, de la loi sur l'école de la confiance est bien de faire des économies sur le dos des plus fragiles en ouvrant l'éducation au marché et à la concurrence. Économie de personnel, avec moins de postes administratifs, de vie scolaire et d'enseignant. Mais au-delà de ces considérations budgétaires, soulignons un paradoxe. Au moment où M. le Président de la République nous vend son grand débat, aucune concertation n'a été en revanche organisée concernant cette loi de la confiance à l'école. Et pourtant, sur des questions comme l'uniforme, la tenue des enseignants, les symboles nationaux, le port du voile, il aurait été intéressant de connaître l'avis des personnes concernées. Étrange, n'est-ce pas ? Et que dire de certains amendements en total décalage avec les réalités du terrain. Alors que certains établissements font face à de sérieuses difficultés matérielles, ils auront de beaux drapeaux tricolores et européens sur toutes les portes dès la rentrée. Avec en prime les paroles de la Marseillaise affichées sur les murs de toutes les salles de classe. De quoi se plaint-on ? Ils seront sauvés. Nous retrouvons toujours la même logique à l'œuvre. La sélection par l'argent comme seul credo avait des conséquences désastreuses pour l'éducation de nos enfants. Désengagement de l'État, abandon de l'organisation des établissements aux décisions locales, renforcement des inégalités territoriales et des déterminismes sociaux. De beaux discours dans les médias d'un côté, la triste réalité au quotidien de l'autre. La santé d'un pays se mesure prioritairement à la place accordée à l'éducation de ses enfants. Malheureusement, le pronostic vital est engagé. Malade de son école, il agonise. Malade de son école. – Sous-titrage FR 2021